Musique Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Frigiel et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 16 de notre aventure sur Kingdom Hearts HD, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve après une semi-longue pause on va dire, donc après une grosse pause dans ce let's play. Donc je tiens à m'excuser par rapport à ça, à la base j'avais pas prévu de faire de pause. Il se trouve qu'avec mon petit passage à Paris pour ceux qui sont au courant, et avec également un petit souci qui m'est arrivé, c'est à dire que j'ai perdu un épisode que j'avais tourné à l'avance, donc que je comptais vous mettre durant justement mon petit séjour à Paris, et bien malheureusement on a eu donc une grosse pause sur ce let's play, donc je tiens vraiment à m'excuser par rapport à ça parce que j'ai eu beaucoup de messages de gens qui me demandaient quand est-ce que j'allais donc reprendre la diffusion. Donc voilà sachez que ce n'est pas vraiment, enfin c'est ma faute sans être ma faute on va dire, disons que la perte de cet épisode c'est quelque chose qui m'a bien énervé pour le coup, donc pour vous dire un petit peu qu'est-ce qui s'est passé durant cet épisode du coup que je n'ai pas pu vous proposer, donc on avait donc commencé le monde Halloween, donc j'ai dit c'est Halloween, patati patata, Jack et tout le machin, et malheureusement donc j'avais tourné le passage où j'affrontais Oogie Boogie et tout ça dans son manoir, donc je vous rappelle que Amsterdam et Graham avaient piqué le cœur qu'on devait fusionner avec des petits sans-cœurs, là c'était le professeur Flinkenstein qui voulait contrôler les sans-cœurs, et donc on était allé chercher ce fameux cœur, donc j'ai tué Oogie Boogie dans son manoir et tout ça, c'était un gros combat de boss, et donc on avait sauvé la ville d'Halloween parce que si Oogie Boogie s'était emparé du cœur, il aurait pu contrôler les sans-cœurs, donc voilà, c'est ce qui s'est passé en fait véritablement durant l'épisode que j'ai perdu, donc pour le coup, à la limite si vous voulez vraiment voir tout ce qui se passe, tout ce que je vous ai raconté, n'hésitez pas à vous rabattre sur le tout premier let's play que j'avais fait sur Kingdom Hearts à l'époque, vous retrouvez le bon épisode et vous aurez donc toutes ces séquences que je n'ai pas pu vous proposer durant ce nouveau let's play, mais voilà, je pense que j'ai globalement tout résumé, donc finalement, la ville d'Halloween s'est terminée, donc j'ai également récupéré aussi la page déchirée qui va nous permettre d'explorer la suite du monde de Winnie l'ourson, elle était dans la bibliothèque du professeur Flinkenstein, et donc je pense qu'on va pouvoir quitter ce monde, donc je suis désolé, c'est vrai que ça fait un peu expéditif comme ça, du coup, vu qu'on a perdu l'épisode en cours de route et qu'en plus il y a eu une pause, mais, bah, malheureusement, je n'avais pas de sauvegarde avant cette perte d'épisode, donc je suis vraiment désolé, j'ai sauvegardé sans me rendre compte que, je crois que je n'avais pas enregistré le son ou un truc dans le jour, mais en tout cas, voilà, j'avais sauvegardé sans m'en rendre compte et du coup, bah, je n'avais aucun moyen de rattraper tout ça. Bref, voilà, j'espère que vous me pardonnerez. Donc à partir de maintenant, eh bien, on reprend le rythme normal de notre petite aventure. Alors, Roi des Citrouilles, donc on a eu un succès parce qu'on a terminé la ville d'Halloween, donc qu'est-ce qu'il nous reste exactement ? Il nous reste donc ce monde à explorer, donc un monde vachement sympathique, vous allez voir ça, assez particulier. Simplement, avant d'y aller, on va retourner donc au niveau de la ville de Traverse pour continuer donc notre petite péripétie dans le monde de Winlourson, donc la forêt des rêves bleus, je crois. Oui, je crois que c'est ça, voilà. Et du coup, essayer donc de... je ne sais pas si on va pouvoir terminer le monde de Winlourson, je ne sais pas si on a la dernière page ou pas, mais donc en tout cas, le continuer. Euh, joaillerie, chambre du mage, il va falloir aller dans la chambre du mage et puis on ira aussi faire un petit saut au niveau des Dalmatiens pour essayer donc de rendre tous les Dalmatiens qu'on a récupérés parce que je crois que ça fait longtemps que je n'y suis pas allé. Donc c'est l'occasion, on obtiendra quelques petites récompenses. Et je crois globalement que c'est tout, donc c'est vrai que du coup, ça commence à dater, tout ça, ça fait plus d'une semaine, je crois, peut-être même deux semaines que je n'ai pas proposé de vidéos sur Kingdom Hearts et donc que je n'ai pas aussi de mon côté tourné de vidéos sur Kingdom Hearts donc il va falloir que je me réhabitue un petit peu après cette pause. Alors, examiner. Voilà le livre de Winlourson. En tout cas, ça fait du bien de retourner sur ce jeu après cette petite pause. ça me manquait presque, vu que sur Paris, je n'ai pas eu l'occasion de tourner de vidéos. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Je crois que c'est nouveau, ça. Un grand potager. Alors non, ça, on l'a fait. Ça, c'est quoi ? Ça, on ne peut pas y aller. Ça, c'est l'arbre à miel, on l'a fait. Là, il y a... Balançois perdus. Ah, c'est peut-être ça, en fait. Ah, voilà, oui, c'est ça. Donc on va y aller maintenant. Ah, et ça, c'est quoi ? Attendez, attendez, attendez. Ah, attendez, on va aller faire ça avant. Ah oui, j'avais peut-être débloqué une page et... Ouais, je crois que j'ai deux chapitres, en fait, au lieu d'un. Bon, on va faire la petite maison de... Ah non, mais il n'y a rien ici. Je pensais que ce serait la maison de bourriquet. En fait, non, il n'y a rien du tout ici. Donc là, on connaît. Bon, alors, non, je n'ai rien dit. Il n'y a qu'un seul chapitre à... à réaliser. Donc, c'est celui avec la balançoire. Donc, c'est ce qu'on va faire. Hop, c'est donc ici. Voilà. Et on devrait rencontrer, donc, bah, sûrement le petit bourriquet qu'on n'a pas encore croisé. Qui est un des seuls amis de Winnie qu'on n'a pas croisé. Regarde, Winnie. Quelque chose vient vers nous. Tu as raison, Panciné, mais qu'est-ce que ça peut bien être ? C'est un requin ! Quoique... C'est un an aquatique. Ma foi, on dirait bourriquet. Bonjour, bourriquet, si c'est toi. Qu'est-ce qu'il fait dans l'eau, ce gars ? Oh, allez, moi, ça, il ne ressemble à rien. J'adore, parce que, justement, il ne ressemble vraiment à rien, ce petit personnage. Bonjour, Winnie. Oui, c'est bien, moi. Tu veux bien me tirer de là ? Si ça ne te dérange pas, bien sûr. Mais si tu ne veux pas, ne te sens pas obligé. Oh, le pauvre. Il s'en va. Alors ! Ah, mais il y a même coco-lapin. Regardez-moi ça. Oh, bonjour. Encore merci pour avoir aidé pour les carottes. Oui, donc, on avait aidé son potager en le protégeant. Donc, il faisait pousser des petites carottes. Il y a un peu de miel ici, tiens. À quoi ça sert ? Ah, rien du tout. Donc, il y a du miel un peu partout. Il y a bourriquet, donc, qui est dans l'eau. Attends, il s'en va, il s'en va, il s'en va. Attendez, on va essayer d'aller le chercher. Voilà. Merci, Winnie. Merci à toi aussi. Pendant que je dérivais, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Et ce quelque chose me manque toujours. Bah oui. Oh, la queue a du bourriquet. Non, pardon. On va la refaire. La queue de bourriquet a disparu. Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai lu la phrase à l'envers. C'est ça qui te manque ? Voyons. Ouais, je l'ai encore perdue. Je me demande où elle est cette fois. Elle n'a rien d'exceptionnel, mais j'y suis attachée. Mais je ne vois pas pourquoi tout le monde la chercherait. Vous n'allez sûrement pas la trouver. Oh. Sora, on pourrait tous chercher la queue de bourriquet. D'accord. Vous avez perdu quelque chose ? L'autre qui se met toujours de ses affaires, là. Des affaires qui ne le regardent pas. Oui, 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 oui. Bla, 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 bla. On va retrouver la queue de bourriquet. Patati, patata. On va faire de la balançoire, si tu veux. Je ne vois pas le rapport avec la queue de bourriquet, mais pourquoi pas ? Allons faire de la balançoire. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit objet, d'ailleurs, juste avant ? Caché dans cette partie du monde. Ah, non. Là, on va sortir. Ah, attendez, non. Peut-être pas forcément. Non, je pensais qu'on allait sortir de la zone. Non, ça va, c'est bon. Bon, ben, il n'y a rien du tout. Ok. On est censé faire de la balançoire, là ? On fait comment ? On ne devrait pas aller à Winnie, donc je vais regarder. Il n'y a rien du tout. Voyons voir. Winnie. Ouh, il est en train de me snobber, là. Je ne sais pas ce qu'il fait. Oh, je te parle. Ok, il ne veut pas me parler. Bon, ben, tant pis. Toi, tu veux me parler ? Non, toi, tu ne veux pas me parler ? Attendez, mais j'ai fait bugger les personnages, ou quoi ? Non. Mais elle est là, sa queue, regardez. Pourquoi il la cherche ? Elle est juste là. Bon, attendez. On va parler au hibou. C'est le seul gars qui a envie de nous parler, on dirait. Winnie, c'est 0, si tu le guides avec R1. Ah bah, d'accord. Viens par là, toi, espèce de petit nounours. Ok, autant vous dire qu'on en a pour 10 ans, s'il continue à marcher à cette vitesse. Ça ne va pas le faire. Bon, sinon, sachez en tout cas que j'ai prévu de lancer. Bon, c'est prévu depuis un petit moment, mais ça arrive enfin. Le let's play sur Beyond qui devrait arriver. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais... Arrête ! Lâche ça tout de suite ! Tu vas me suivre tout de suite à la balançoire, oui ? Ah, c'est bon. Donc, le let's play sur Beyond, oui, qui devrait arriver. Donc, sûrement, dans 2 ou 3 jours, alors, on vous regardera cette vidéo. Donc, ça arrivera avec un rythme, je pense, comme Kingdom Hearts. C'est-à-dire un rythme de sûrement 3 vidéos par semaine. Pourquoi j'ai au camp de tarder à le lancer ? Tout simplement parce que, à la fois, j'étais sur Paris, et donc, aussi, j'avais tourné 2-3 vidéos à l'avance, bah, du coup, j'ai pas pu toutes les mettre en ligne. Et du coup, voilà, avec tout ça, j'ai pas eu le temps de lancer mon let's play sur Beyond que j'avais prévu de faire durant les vacances, à la base. Et donc, ça devrait arriver sous peu. Donc, je pense que ça fera plaisir à beaucoup d'entre vous, parce que là aussi, vous êtes très nombreux à me demander quand est-ce que je comptais commencer ce let's play. Donc, voilà, j'en profiter pour faire un petit topo là-dessus. Bon, c'est toujours assez lent, hein, le monde de Winnie l'ourson. Voici comment t'y prendre. D'abord, tiens-toi prêt à le pousser. Alors, comme ça, comme ça, comme ça. Appuie sur R1 pour donner de l'élan à Winnie. Ok. Ok, donc là, on revient au point de départ. Ok, lorsqu'il déploie ses ailes, il faut appuyer sur R1. Très bien. Donc, nous sommes dans un... On est censé sauver le monde, mais bon, à côté, on va faire le... On va jouer à la balançoire avec un petit tour sans peluche. Eh oui, on a le droit de sauver le monde et jouer à la balançoire avec un autre sans peluche. Il n'y a pas de raison. Allez, c'est parti, ouais. Hop là. Ouais, c'est trop génial. Plus de puissance ! Oui ! La puissance de la balançoire ! Ah. Au revoir, Winnie ! Ah, mais il est tombé en plein sur la maison de Bourriquet. Il a fait une belle chute, hein. Limite, il a touché la lune. Oh, mais c'est ma queue ! Et voilà, c'était le mini-jeu le plus passionnant du monde. Ça va ? C'est Winnie l'Ourson qui vient de faire une chute de 2 km de haut et c'est lui qui demande si ça va. Voilà ! Ils sont pas logiques dans ce monde. Elle n'a rien d'exceptionnel, mais c'est la mienne. Merci à tous ! J'aimerais aussi que la forêt des Rebleros devienne comme avant. Ah, c'est beau. Tous ces animaux qui parlent. Au revoir, le hibou. Encore une fois, il n'a servi à rien. Mais c'est pas grave. Il fait genre, ouais, sans moi, vous n'aurez jamais réussi. Alors, essence du temps, stop plus. Ah, yeah. Ça, c'est pas mal. Et il nous reste encore deux chapitres à faire, ici. Un chapitre là. Ah, mais non, regardez. Voilà, celui-là, on l'a déjà débloqué. Parfait. Bah, je savais bien qu'on avait deux pages. Je suis pas fou. Bon, bah, c'est reparti pour un petit passage, encore une fois, dans le monde de Winnie l'Ourson. Donc, ça va durer plus longtemps que prévu. J'ai pas lancé le chronomètre, d'ailleurs, mais c'est pas grave. Si on fait un épisode un peu plus long d'habitude, c'est pas bien grave. Vu qu'on est un peu en retard sur l'apparition du Let's Play. Donc, là... Ah, je me souviens de cette phase avec un pot géant et un système de noix et un truc comme le genre. Je sais plus trop ce qu'il faut faire, mais... Il me semble qu'il y a pas mal d'objets dans cette zone, en fait. Donc, là, il y a les petits kangouros, regardez. Bon, on va pouvoir bondir toute la journée. Y'a rien de mieux que bondir. Tu veux bondir aussi, Sora ? C'est trop drôle. Ok, on va tenter ça. Alors. Oh, mais non, voilà qu'il squatte, l'autre. C'est pas possible, on peut pas bondir en paix. Oui, vous êtes en train de parler dans le vide, là, au cas où. Voilà, c'est bon. Ils font les animations des dialogues pendant 10 ans, là. J'ai même pas vu ce qu'ils ont écrit, du coup. Ok, on va bondir après toi. Je sais même pas si c'est censé être le mini-jeu du truc ou pas. Hop. Ah bah, génial, je suis tombé. Allez, vas-y. Non, ça marche pas ? Ok, là, ça va commencer sérieusement. Bondisser d'un point à l'autre en suivant le parcours de Tigreau. Un petit échauffement. Ah, ça va être... Ouh, ça va être vachement compliqué, cette histoire. Ouh, je sens que je vais m'énerver rapidement. Surtout si cette musique tourne en boucle et que je dois faire ça avec la musique en fond. Oh. Ah, mon dieu, ça commence bien. Dieu, Dieu, Dieu. Allez, on reste calmés. On peut pas passer la cinématique. On peut pas passer la cinématique. Mais j'ai même pas le saut amélioré. Mais si j'ai le saut amélioré, en plus. Comment j'ai pu rater ça, alors ? Il s'est désactivé ou quoi, mon saut amélioré ? Non, c'est bon. Voilà. C'est bon, c'est bon, ça passe. Oui, oui, oui. Oui, PGM ! Oh, mon dieu, trop puissance. J'ai la puissance du kangourou en moi. Je le sens. Là, ça se complique. Ok. Ouais, en fait, ça se complique pas du tout. C'est juste un ordre à retenir, quoi. Oui, 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 oui. Qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Allez, c'est parti. Hop, là. Bon, le souci, c'est pas une question d'ordre. C'est plus une question de... De pas se foirer sur... Oh, vas-y, j'étais dessus ! Sur chacun des sauts. Parce que l'ordre, ça va, franchement, il est facile à retenir. Ouais, ça va vite m'énerver, cette histoire. Je crois qu'on va le faire en accéléré. Parce que sinon, je vais rager. Et c'est pas cool quand je rage. Yeah ! C'est bon, j'ai réussi. Donc, le dernier saut n'était pas le plus compliqué, finalement. Ouais, tu as bondisseur hors pair, Sora ! Pas vrai, petit gourou ? Gourou, gourou ! Non, c'est tout ? Attendez, ne me dites pas que j'ai fait ça pour rien. On va essayer de parler au petit gourou. On va voir ce qu'il va nous dire. Un... Dis, tigrou, je pense qu'il est prêt pour le grand bond. Ah, ah, ah ! Eh bien, il n'y a qu'à moins de le savoir. Le petit gourou renvoie les noix pour briser le goût. Oui ! C'est quoi, ça ? Aïe ! Qu'est-ce qu'il faut faire ? Oup ! Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ok, quelqu'un a-t-il prévu de m'expliquer ce qu'il faut faire dans ce mini-jeu ? Donc, je sais qu'il faut frapper ces machins, mais alors... Hop ! Il ne faut peut-être pas tomber du pot. 6. En fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Je pensais que ce serait compliqué, mais... 11. Hop ! Ah ouais, plus on fratte la noix quand elle est haute, plus on fait de dégâts. Oh, d'accord, d'accord. Bon, il y avait un chrono, par contre. J'ai pas... J'ai pas trop eu le temps de m'y attarder sur le chrono. J'ai pas vu combien j'ai fait en score. Bonus PC. Oh, yeah, ça, c'est super. Ok, du coup, bah voilà, on a trouvé un objet caché. Wow ! De quoi ça servait, ça ? Attendez, on va parler au petit bonhomme. Je me demande ce que c'est. Ok, c'est strictement rien, en fait. Ah si, regardez, on a créé une plateforme. Mais à quoi ça sert ? Expliquez-moi à quoi ça sert. Ah, il y a un coffre, là. Ok. D'accord, bon, on explore la zone. Au bout de mitraille, là. Ah, la plateforme retombe. Ok, il faut se la jouer Assassin's Creed... Assassin's Creed 3, là. Il y a quoi, ici ? Ce n'est pas l'arbre à miel. D'accord. Il y a peut-être un truc, là-haut. Wow, il a disparu. Ok, c'est vachement bizarre, cet endroit. On parle à des gens et ils disparaissent. Oh, il est retourné sur le balançoire. Je ne comprends rien de ce que je suis en train de faire. Ah ! Non ! Reviens ! Pourquoi ça sert, ça ? Ah ah, il y avait une petite noix, là-haut. Et là, je suis en train de viser un truc. C'est du gros n'importe quoi, ce monde, là. Je ne comprends rien de ce que je fais. Bon, attendez, on va se concentrer un minimum. Non ! Je n'arrive pas à sauter là-dessus ! Pourquoi ? Je ne comprends pas, je ne comprends rien ! Bon, vous savez quoi ? On ne va pas rester dix ans non plus ici. On va tenter une dernière fois. Si ça ne passe pas, ça ne passe pas. Et là, à quoi ça sert, ça ? Noirard. C'est génial ! Oh là là, je me sens trop faimousse à avoir ramassé des Noirard. Qu'est-ce que je vais en faire, maintenant ? Avec qui voulez-vous jouer ? Ouh, je ne comprends rien de ce que je fais. Oh oui, il y a des Noirs ici. Eh, eh, comment je les ramasse, moi ? Je vais ramasser des Noirs rares, c'est trop haut, c'est trop haut, c'est trop cool ! Je ne comprends rien du tout. Bon, je ne peux pas. Mais si je peux. Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Mais qui c'est qui les veut, les Noirs ? Il y en a partout, en plus. Ah ah ! Attendez. Je vais peut-être trouver un secret. Enfin, non, je suis tombé. C'est toi, là, qui veux les Noirs ? Ah ! Ben oui, c'est lui qui veut les Noirs. Eh ben d'accord, on va faire ça. On va ramasser les petites Noirs. Ben, je comprends mieux maintenant ça, et qu'on n'a pas les informations dans ce monde. C'est un gros bazar. Voilà. Là, je comprends ce qu'il faut faire. Bon, ben, voilà. Je crois que j'ai tout donné. Je crois que je n'ai pas raté de Noirs. Je ne suis pas certain, mais je pense avoir tout eu. Donc, voilà. C'était un peu long, un peu chiant, cette histoire, il faut le dire. Mais c'est fait. Donc, on va pouvoir quitter la zone. Bon, je pense que je n'ai rien oublié ici. Il me semble que j'ai tout fait. Donc, il faudrait qu'on utilise un petit peu tous ces objets que j'ai gagnés, des bonus PC et tout. Ouais, voilà. Donc, je n'ai pas assez transformé. Donc, en effet, on a tout fait. Donc, il me demande simplement, en fait, une page, un seul chapitre du monde de la forêt des rêves bleus. Et on en aura donc terminé ensuite avec ce monde optionnel, tout simplement. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller revoir nos amis les Dalmaciens. Mais juste avant, on va utiliser tous ces objets qu'on vient de récupérer. Il y en avait beaucoup, en plus, dans cette section du monde de Winnie l'ourson. Ils se sont un petit peu donnés à fond. Je ne sais pas trop pourquoi, mais bon. Il y avait beaucoup d'objets. Donc, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a ramassé, exactement ? Objet. Mal. Alors, bonus défense. Hop. On met toujours ça sur Sora. Le bonus attaque, on le met également sur Sora. Les points de compétence. Où est-ce qu'on en est, exactement ? On va aller voir ça au niveau des compétences. Sora. Sora a trois points de compétence. Propagation. A qui l'ont ? Tout ce que t'as. On va l'activer. Bienvenue, effectivement, une attaque rotative ascendante vers un ennemi qui se trouve en l'air. Cyclone. Bon, vous savez quoi ? On va donner... Alors, attendez. On va donner un point de compétence à Sora, ça c'est sûr et certain. Dingo. Dingo Tornade. Ah, oula ! Dingo, tiens, il a besoin de plein de compétences, lui. Récupération. Ah ouais, ouais, ouais. Si j'avais plus de points de compétence, voyons voir, qu'est-ce qu'on peut... Le sort de saut, on va le garder. Chance, attraction, profusion. Profusion. Bah, à la limite, profusion, on peut l'enlever pour mettre récupération à la place. Ouais, on va enlever... On va désactiver profusion. Voilà, on va mettre récupération à la place. Bah, peut-être qu'on changera ça à la suite, mais récupération, c'est vachement intéressant. Donc, lorsqu'il sera KO, donc Dingo, il reviendra beaucoup plus vite au combat. Donc, ouais, on va mettre un point de compétence à Sora. Et ensuite, on verra bien pour le reste. Je veux dire, on attendra un petit peu, voir ce que ça donne. On va activer Cyclone, je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà, et là, je pense qu'on est, bah, globalement très très bon. Donc, on va s'autoriser un petit instant sauvegarde. Et donc, on va aller voir nos amis des Dalmatiennes, qui sont dans la partie centre de la ville. Donc, il n'y a pas de points de sauvegarde aux alentours, il va falloir y aller à pied. Simplement, donc, une remarque, je ne sais plus si je l'ai faite à force, mais comme ça commence à dater. Je ne crois pas que je puisse... Je n'ai pas encore la possibilité d'actionner les marques jaunes, non ? Non, voilà, je n'ai pas encore cette possibilité. Donc, ce coffre-ci, je ne peux pas le ramasser, tout simplement. Il faudrait que je puisse activer les marques jaunes, les marques de trio jaunes, pour pouvoir le ramasser. Voilà, je tenais à le préciser, parce que j'ai encore vu un top commentaire qui me demandait de le faire. Donc, je le ferai, vous inquiétez pas, mais pour l'instant, je ne peux pas. Tout simplement. Donc, allez, allons voir nos amis les Dalmatiens. Voilà, on y est. Donc, je n'ai pas fait de combat en cours de route, ça ne sert strictement à rien. Donc, j'ai à peu près le niveau qu'il faut, de toute façon. Donc, par rapport à ça, on est bon. Bah, si jamais il faut, j'irai quand même gagner 2-3 niveaux, sûrement dans le monde d'Halloween. Je pense que c'est le meilleur monde pour gagner quelques niveaux. Mais bon, avant, on ira quand même explorer notre nouveau monde. Et on le fera donc aujourd'hui. Vous inquiétez pas, même si pour l'instant, on a perdu beaucoup de temps avec le monde de Winnie l'ourson. Alors, un bout de mitrille. Et c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. D'accord, d'accord. Bon, je pensais qu'on aurait plus de cadeaux. Je ne sais pas combien de Dalmatiens j'ai ramassés. Ça doit pouvoir se voir dans le carnet. On va regarder ça rapidement. Hop, le carnet. Il doit y avoir un espace d'Almatien, voilà. Sauver 42. 42 sur 99. C'est pas top, top, tout ça. C'est pas top, top, tout ça. Ouais, en effet. Donc, je pense que j'ai raté... A mon avis, j'ai raté 2-3 coffres dans chacun des mondes. Il faudrait quand même que je refasse un petit peu... Le tour dans tous les mondes qu'on a déjà exploré. Donc, globalement, je suis du genre à pas mal fouiller. Mais je sais que notamment dans Monstro, j'avais raté des coffres. Bien 2 ou 3 au minimum. Après, dans les autres mondes, je ne sais pas. Alice, je crois que j'ai vraiment fait à 100%. Mais voilà, il faudrait quand même que je m'y attarde un petit peu sur tout ça. Juste un truc quand même. Est-ce qu'on n'a pas... Résumé, Raman... Non, on n'a pas d'indication sur les coffres ratés. Il n'y a que dans le 2 qu'on a ça, en fait. Donc, Kingdom Hearts 2. Bref, c'est pas grave. Alors, lui, il vendait des blocs Gummi. On va regarder ça un petit peu. Ah, attendez. Il va nous faire un truc, tiens. Tu as trouvé un bloc qui va avec. D'accord. Donc, il voulait nous mettre un bloc Navigumi. Mais j'en ai qu'un seul. Et donc, on peut lui acheter des blocs pour notre vaisseau. Donc, ça, vous êtes nombreux à m'avoir demandé de customiser le vaisseau. Bloc Booster 1000. Wow, il y en a qui valent cher. Il y en a qui valent carrément cher. Parce que regardez-moi tout ce que j'ai comme bloc, en fait. J'ai un nombre incroyable de blocs. Il y en a où j'en ai plusieurs, en plus, je crois. Par exemple, j'en ai 85 de ce type-là. Bref, ça fait beaucoup d'argent, déjà. Si jamais j'ai envie d'avoir de l'argent. Et surtout, beaucoup de possibilités. Tiens, regardez, il y a une nouvelle maison ici. Avant d'aller voir les transformations MOG. On va aller voir cette nouvelle maison. Pinocchio ? Hey, Sora ! Ah, bonjour, Sora ! Comment vous êtes arrivé ici ? Un certain Léo nous a aidé. Il nous a même trouvé une maison où loger. Il a tant fait pour nous. J'ignore comment le remercier. On raconte que vous combattez les 100 cœurs, tous les trois. Pour vous aider, j'ai construit ceci. Ah, c'est pour nous ? Mais bien sûr, Pinocchio et moi ne vous remercions jamais assez. Nous ferons tout notre possible pour vous aider. Ah, donc voilà, c'était la maison de Pinocchio, en fait. Assez jolie comme maison. Bonne étoile. Donc ça, c'est une nouvelle Keyblade. Ouh, attendez, une nouvelle Keyblade. Et c'est pas rien, ça. Hop, hop. Tête de citrouille, bonne étoile. Ah, ouais, bon. Tête de citrouille est plus puissante. A une faible portée, mais effectue toujours un coup critique à la fin d'un enchaînement. Regardez, j'aime bien le design de cette Keyblade. Avec une petite étoile à la fin. Comme pendentif. Assez jolie, mais bon, voilà. Moins puissante que celle qu'on a actuellement sur nous. Une carte postale ici. Le petit poisson bubule, il est revenu. Euh, ouais, je crois que globalement, en fait, on a tout ici. Papa est très intéressé par les blocs Gummi. D'accord. Model Seed. Qu'est-ce qu'il nous donne à chaque fois ? Je comprends pas. C'est quoi ? C'est des modèles de vaisseaux ? Oh, génial. C'est passé tellement vite que je sais même pas ce qu'il m'a donné, quoi. Model Yuffie. Non mais ça va, tu vas me donner des choses à l'infini ? Genre, tu te débarrasses de tout ce que t'avais dans ta poubelle ou je sais pas ? Il est malade, lui. Ok, il nous a donné plein de trucs. On sait pas ce que c'est, mais c'est pas grave. On est content. On va dire qu'on est content parce qu'on a gagné plein de trucs. Wouhou, je suis trop content. Et une carte postale fermée. What the fuck ? J'ai toujours pas ouvert ici la porte ? Ah, attendez, il va falloir corriger ça. Donc, on s'attarde, on s'attarde dans le monde. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Il faut... Bonus défense. Il faut bien tout fouiller. Bonus défense, on va l'utiliser aussi. Wow, c'est quoi cette couleur rouge, là ? Je crois que j'ai ramené toutes les cartes postales également. Je crois que j'en ai fini avec cette quête secondaire des cartes postales. Je ne suis pas certain, il faudrait que je vérifie aussi. Donc là, on va grimper là-haut. On va aller voir si on peut faire des transmutations. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Déjà, on va ouvrir la porte aussi. Voilà. Voilà, parfait, on a débloqué l'accès. Donc, il était bloqué parce que je n'étais jamais passé par cette porte. Donc, c'est celui-là. Est-ce qu'on a de nouveaux composants ? Synthétise, bref, c'est ça. C'est synthèse. On va faire de la synthèse. Eclat fort, je n'en ai pas. Eclat glacé, il m'en manque toujours un. Anode xp, je ne peux pas. Méga-éther, je n'avais jamais fabriqué ça encore. Ah, on peut faire des nouvelles choses, là, non ? Voyons voir. Attendez, je ne comprends pas bien. Ça, on l'a fait, ça, on l'a fait, ça, on l'a fait. Ça, je ne peux pas, ça, je ne peux pas. Anneau d'artisan. Voilà. Une chaîne en or. Bon, j'ai construit trois trucs, ce n'est pas trop mal. On va aller voir ce que c'est au niveau des objets. Euh, équipement. Attendez, je ne peux pas aller voir dans l'inventaire ce que j'ai. Comment ça marche déjà ? Comment je fais pour voir ce que j'ai fabriqué ? Bonne question. Je ne sais pas. Là, je ne sais pas, je bloque. Équipement, bon, attendez, on va passer par les équipements, tout simplement. Augmente un peu les HP max et la défense. Augmente un peu l'attaque et la défense. Chaine d'or, augmente l'attaque et la défense. Augmente les PC max et la défense. Augmente les HP max et la défense. Ouais, ça a l'air d'être des objets pas trop mal. Par contre, il faudrait vraiment que je m'y attarde un peu plus. Là, je n'ai pas la force de regarder ça. Je n'ai pas la force, ouais, de regarder si ça, c'est mieux que ça, si ça, c'est mieux que ça. Mais, voilà, on a fait deux, trois petits objets, là, qui n'étaient pas trop mal, qui ont augmenté la défense, les points de vie, les PC. Bref, il y a peut-être moyen d'optimiser un petit peu tout ça, j'ai juste pas envie de le faire maintenant. On va passer juste à acheter deux, trois potions à la boutique et donc c'est parti. On va faire tout ça en ellipse, ne vous inquiétez pas. Et on va se retrouver donc au niveau du prochain monde. Voilà, donc on est bientôt arrivé au niveau de ce prochain monde. On ne sait toujours pas ce que c'est. Enfin, moi, je crois m'en souvenir, mais bon, je vous ne le dirai pas, je ne crachais pas d'informations. Tant qu'on ne le sera pas, donc là, je suis en train d'affronter des pizzas volantes. Donc, je ne sais pas trop ce que c'est ces petits vaisseaux, là, ils étaient tout plat, ils ne ressemblaient à rien. Bref, je m'en suis sorti, je n'ai toujours pas amélioré le vaisseau, mais ce n'est pas grave, j'aime bien le design de base. Regardez, il y a un grand bateau qui se rapproche derrière nous. Ce n'est pas le monde, Révasse, c'est un bateau pirate. Ouais, donc après la baleine, le bateau, tout à fait. Il veut nous rentrer dedans, accrochez-vous ! On se fait aborder dans l'espace, c'est des pirates de l'espace. Oh mon dieu. Qui dit bateau, dit bien sûr capitaine. Je ne pensais pas que tu viendrais, Sora. Riku ? Je suis content de te voir. Où sont Donald et Dingo ? Sont-ils si importants à tes yeux ? Plus que tes anciens amis ? Au lieu de t'inquiéter pour eux, tu devrais plutôt te soucier d'elle. Kairi ! Eh oui. Pendant que tu rêvassais, j'ai fini par la retrouver. Pas si vite ! Pas de manigance à bord de mon navire, petit ! Riku ! Pourquoi fais-tu équipe avec les Sans-Cœurs ? Les Sans-Cœurs m'obéissent à présent, Sora. Je ne crains plus rien, plus rien du tout. Tu es stupide ! Tôt ou tard, ils auront ton cœur ! Impossible. Mon cœur est trop fort. Riku ! J'ai aussi appris quelques nouveaux tours. Celui-ci, par exemple. Tu peux aller retrouver tes amis. Il est temps d'appareiller. Évitez que Sora ne s'approche de Kairi jusqu'à ce qu'on accoste. Ce morveux s'imagine qu'il peut me donner des ordres ? Qu'allons-nous faire, Capitaine Crochet ? Rien du tout ! La cale grouille de son cœur. Ils n'ont qu'à surveiller ces misérables. Mais, Capitaine, vous savez qu'il se trouve également là ? Chut ! Tu as entendu, Mouche ? Ce son effroyable ? Non, Capitaine ? Tu en es certain ? L'aurais-je imaginé ? Oh, mes pauvres nerfs ! Et voilà, donc on vient de faire la rencontre du Capitaine Crochet. Et nous venons donc de retrouver Kairi. Qui, malheureusement, a été trouvée la première par Riku. C'était Kairi ? Ouais, c'était vraiment Kairi. Je l'ai enfin retrouvée. Génial ! Eh ben alors, montons-lui parler. Ouais. C'est un bon dégueu. Mais enfin, ça faut garder. Oh, pardon. Qu'est-ce que vous faites ? Vous cherchez la sortie ? Qui es-tu ? Je suis la réponse à vos prières. Bon, d'accord. Faites comme vous voulez. Mais toi aussi, t'es coincée ici, non ? Non, j'attends quelqu'un, c'est tout. Qui ? Clochette, où étais-tu passée ? Beau travail. Alors, t'as trouvé Wendy ? Une seconde. Il y avait aussi une autre fille. Non, mais ça va pas. Il est hors de question que j'abandonne Wendy. Elle doit être un drôme-blanc, la gauche. Hé, attends, Clochette. Ouvre cette porte. Je suis Peter Pan. Et moi, Sora. D'accord. On fait équipe, mais seulement jusqu'à ce que je trouve Wendy. Bon, alors, est-ce qu'on le prend dans l'équipe ou pas ? Bon, on va le prendre dans l'équipe à la place de... Les deux dingos, parce qu'ils sont de la même couleur. Hop, c'est parti. Et donc, Peter Pan, qui va nous accompagner dans ce monde, le pays imaginaire, bien sûr, vous l'aurez reconnu. Donc, Peter Pan, il est un petit peu cheaté, on va dire, parce que lui, il peut voler. Nous, on peut pas voler. C'est un peu de la triche, hein. Non, mais oh. Et donc, on a retrouvé Kyrie, comme je le disais. Donc, il va falloir qu'on arrive à la secourir. Donc, le capitaine Crochet est censé nous avoir enfermés dans la cale. Donc, la petite fée Clochette va nous libérer, bien sûr, parce qu'elle est toute mignonne, toute gentille. Je crois, d'ailleurs, que ce sera une invocation, la fée Clochette. À moins que ce soit dans le 2. Donc, il nous marre de ce 2. Je ne sais plus. Bref, on va s'arrêter là, en tout cas, pour aujourd'hui, parce que je trouve que ça va être sympa. Comme ça, on va explorer ce monde du pays imaginaire durant l'épisode suivant. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas trop avancé dans l'histoire en soi, aujourd'hui. Mais on aura quand même bien avancé dans le jeu par rapport à tout ce que j'ai fait. Donc, je dirais qu'il nous reste encore, allez, 5 ou 6 vidéos avant la fin du jeu, je pense, si on continue à avancer à ce rythme-là. Et ça va être bien sympathique, vous allez voir ça sur tout ce monde que j'aime bien. Même si, je crois que je vais un petit peu rager par rapport aux problèmes de caméra, vous verrez ça. Avec un peu de chance, ils ont corrigé tout ça. Bref, on verra bien, parce que je me souviens que j'avais un peu galéré quand même à l'époque. En tout cas, j'espère que l'épisode du jour vous aura plu. J'espère que, du coup, la reprise de la série vous plaît. Encore une fois, désolé pour cette petite pause. Je suis désolé d'avoir perdu l'épisode précédent que je comptais vous mettre en ligne. Je vais essayer de faire un peu plus attention la prochaine fois. Sur ce, portez-vous bien d'ici la prochaine vidéo. Et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501